J'accueille maintenant Richard Anconina. Bonsoir Richard. Ça va ? Bien, merci. Vous n'êtes pas à côté de n'importe qui ? Ah non, on est même bien à côté. Maréva Galantère, qui est une vraie femme maintenant. Alors, Richard, vous êtes dans le cinéma depuis plus de 20 ans. Et je regardais en préparant cette interview votre filmographie. Vous avez une très belle filmographie. Ça commence avec le bar du téléphone, inspecteur à la bavure, le choix des armes, cap canaille, le bâton, charpentin, parole et musique, police, itinéraire d'un enfant gâté, le petit criminel et la vérité si je mens. Pas mal. Dominique Farouja, trafic d'influence. 8,8 millions téléspectateurs. Énorme succès à la télévision. Oui, c'est vrai. Alors, Richard, on a déjà parlé de votre vie ici. On va la résumer, pour ceux qui n'avaient pas vu l'émission à l'époque. Vous, quittage de l'école assez tôt, CAP d'électrotechnicien, puis animateur socioculturel dans un centre de vacances pour mineurs, à Menton. Non, pour personne d'âgé, oui. Des mineurs. Pareil. Ancien mineur. Des mineurs. Oui, oui. Des mineurs. Des mineurs âgés, certes, mais mineurs quand même. Oui, si vous voulez. Surtout des femmes de mineurs, je dirais. Voilà. Et puis, et puis, un jour, vous partez en excursion avec toutes ces vieilles dames en autocar à Saint-Paul-de-Vence et vous regardez Yves Montand qui joue au boule sur la place de Saint-Paul-de-Vence, ce qu'il a fait longtemps. Et trois ans plus tard, vous jouez avec lui dans Le choix des armes. C'est pas beau, ça ? Non, mais ça me si, moi. Il est là, t'imagines, avec des vieilles dans un autocar. Il dit, regardez, c'est Yves Montand. Et puis, trois ans après, il jouait avec Yves Montand. Je trouve ça superbe. Alors, aujourd'hui, vous jouez dans un film qui s'appelle Gangster Un Polar d'Olivier Marchal qui sort le 20 février avec Anne Parillot et Alexandra Vandernout. Vous savez comment on fait ? Avec les petites mains ? Oui. Mareva, vous nous montrez ? Oui, c'est. Attention, vous y êtes. Vas-y. Un, deux, trois ! Très bien. Ah, j'étais là. Gangster, donc, d'Olivier Marchal. Alors, Olivier Marchal, c'est un mec qui a été flic de 1980 à 1992 et qui connaît bien le sujet. qui a été connu Yves Montand aussi. Tu as bien fait l'intervenir, toi. Bien fait. On n'allait pas se repasser, quand même, non ? Ben oui. Ensuite, donc, Olivier Marchal a été comédien dans Police District. Il a été scénariste de Quai numéro 1 et de Commissaire Moulin. Et là, voilà, il réalise son premier film. Donc, c'est très réaliste. C'est des flics à la limite de la légalité. Disons que, voilà, Olivier a passé quand même 10 ans au SRPG Versailles. Il a passé aussi 2 ans à la brigade antiterroriste et à l'anti-gang. Et puis, effectivement, il a écrit une histoire où il s'est inspiré de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu. Bien sûr, c'est un peu... Pour les besoins d'une fiction, c'est un peu arrangé. Parfois, le trait est un peu forcé. Mais bon, c'est quand même très inspiré et très réaliste. C'est un peu comme quand Simon Michael avait fait les ripousses, un ancien flic qui, à un moment, commence à raconter ce qu'il a vraiment vu. Pendant qu'il était flic, ça fait peur, quoi. Ils gagnent une misère, ils se font cracher dessus, ils se défoncent. Alors, Richard Encolina, vous êtes beaucoup investi dans ce projet. Vous avez aidé Olivier Marshall à trouver des producteurs. Parce que vous avez beaucoup aimé le scénario quand ils vous l'ont apporté. Vous avez retravaillé un petit peu sur le scénario ? On a travaillé, on a fait des lectures ensemble. Et puis après, on s'est un peu isolés. On est partis quelques jours, tous les quatre, avec les producteurs. Et puis, on a fait des lectures. Et là, vous avez arrêté de vous occuper du scénario. Vous êtes concentré sur votre boulot d'acteur. Voilà. Alors, le pitch, c'est difficile. Parce que si on dévoile l'histoire, c'est emmerdant, quoi. On pourrait dire que c'est un voyou. Comme on l'appelle dans le milieu des flics, un beau voyou. C'est-à-dire que c'est un type qui fait vraiment des gros coups, des gros braquages, sans violence, sans sang. Et au petit matin, il est serré avec sa compagne, qui est une prostituée luxe qui est jouée par Anne Pareillot. Ils sont serrés par une brigade de flics. Ils sont enfermés, mis en garde à vue pendant 48 heures. Et au fur et à mesure de la garde à vue, on va s'apercevoir que ces deux personnages commencent à faire vraiment peur aux flics. En fait, ils sont attachés, menottés. Et c'est des flics qui, petit à petit, commencent un peu à devenir moites. Et à fouetter. Et pourquoi ? Ça, je ne le dis pas. Non. Non.